Du vêtement lugubre où j'étais enfermé, par un rayon d'avril, je sors tout charmé. Je ronds ma chrysalide au souffle du printemps. Je le sens plus léger que du sang d'hirondelle. J'aimerais pouvoir m'envoler d'un coup d'aile, dans les terres bleues. Mon âme à la couleur du temps. Les robes de satin, de soie et de barèges, ont l'aspect de brouillard, de tourbillon de neige. Le tissu, merveilleux de richesse et d'ampleur, l'itule bouillonne et l'iflot de maligne, donne un vrai lyrisme aux grâces féminines. La femme est à la fois papillon, femme et fleur. Mon corsage est une œuvre exquise d'élégance. Les jupes à l'ompli, j'aime l'extravagance. La traîne exigerait peut-être un aigrillon. Nos grands cerceaux nous font marcher comme des reines, à pas lents et rythmés. Autrefois, leurs marraines n'habillèrent pas mieux, podane et cendrillon. À dater d'aujourd'hui, je recommence à vivre. L'air pur, les grands soleils, les roses, tout m'enivre. Le chant des rossignols monte au ciel réjoui. Il est juste qu'enfin mon pauvre cœur renaisse. Il me faut, pour charmer ma seconde jeunesse, un amour de vingt ans tout frais épanoui. Je veux aimer ces soifs des sources ignorées et me souviens parfois des biches altérées, soupirant au désert de l'Ancien Testament, après le miroir bleu des limpides fontaines qui, sous les tamarins des oasis lointaines, entre les fleurs des eaux dorment si clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada